salut à tous c'est maintenant sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien ça va très très bien aujourd'hui grûle let's go on n'a pas le temps pour s'adapter mieux que grûle mieux que grûle on est en historique combo à votre avis quelle est la combo je pense que les gens ils sont là ils sont en train de regarder en bas de la décliste ouah tiens des combats célébrants il y'a des fables qu'est ce qui se passe et tout il a tout dit le but c'est d'agresser l'adversaire mais on sait jamais si jamais la partie s'enlise un peu on a une combo avec juste littéralement face d'attaque infinie quelle est la force ah bah ouais c'est plutôt pas mal quelle est la combo le combo c'est pouce bleu anticipation de confiance or vous y attendez pas celle là ça fait plaisir merci à nos sponsors play in by magic bazar code va apple 2029 sur la boutique ça vous donne toujours 50 points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient merci aussi instant gaming lien d'affilé dans la description si vous voulez payer vos jeux moins chers à nous soutenir en passant par ce lien ça régale quel est la combo merci à tous reflète kikijiki une fois que fabule miroir c'est retourné qu'est ce que ça fait ah bah écoute c'est marqué tu crées un jeton qui est une copie d'une autre créature non légendaire que tu contrôles excepté qu'il a la célérité et tu l'as sacrifié au début de la prochaine étape de fin c'est à dire que tu peux copier ton combat célébrant oui tu vas lui donner la célérité oui sauf que lui quand il attaque il va dégager ton board oui est ce qu'il va surmène est ce que tu vas pas dégager neuf de la noire qui va pouvoir repayer la fable refaire un token et ainsi de suite jusqu'à ce que l'adversaire décède jusqu'à ce que morts sont suivent et ça c'est cool exactement ça marche également avec la druides de paradis s'est inspiré cette déclise d'un deck de pionniers qui fonctionne bien qui est grue légalement sauf que en pionniers il ya accès à d'autres cartes qu'on n'a pas nous en historique notamment l'elfe mystique qui est littéralement en el de la noire avec un nom différent et du coup on remplace par des druides de paradis qui vont avoir le même rôle mais qui coûte un mal à puce donc c'est un peu chiant ça fait quand même le pont naturellement vers compagnies rassemblées dans la liste pionnières il n'y a pas de compagnies rassemblées il ya des chaudezika mais comme vous le savez l'historique prend en compte les cartes alchymie et chaudezika en alchymie c'est une crotte c'est moins forcément on va plutôt passer par compagnies rassemblées qui peut trouver des cartes impactantes je pense notamment à chasseuse d'orage et à combats célébrants qui n'est pas une combo infinie mais quand même une petite on va l'appeler comment une combolette une combolette c'est une combolette assez sympathique qui permet de déclencher le combat célébrant directement lui donnant la célérité du coup d'avoir deux phases d'attaque ce qui peut vraiment mettre énormément de dégâts j'adore cette liste je suis très content qu'elle soit adaptable en historique dès qu'on a vu ça avec paël on s'est dit oh putain c'est incroyable il faut absolument montrer ça et puis au delà de ça en fait si tu mets pas ta combo en place c'était juste un deck gruel sympa tu vois à côté c'est ça c'est cool et aussi les limons qui sont en side dans la version pionnière il me semble et les libératrices de l'horizon qu'on a rajouté puisque comme on dit il n'y a pas toutes les cartes donc on se dit bah on comble avec des bonnes bêtes parce qu'il ya quand même autour de ça sans forcément avoir la petite combale juste un plan midrange midrange agro de gruel quoi on rentre voilà on a une petite clôtice qui régale merci beaucoup à moot qui se sub pendant notre vidéo merci nous ne sommes pas en live mais on le voit donc merci n'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous avez un sub ou alors un compte amazon prime si vous regardez des films sur amazon ou alors que vous avez la livraison express vous avez aussi un sub qui dort que vous ne donnez peut-être pas un créateur de contenu et qu'on serait heureux vraiment de recevoir vous avez juste lié votre compte amazon à twitch ce qui se fait facilement parce que c'est la même enseigne et c'est directement dans la description il ya pays vous avez entendu l'annonce du coup que vous n'entendez peut-être pas si vous n'êtes pas mais n'hésitez pas à vous sub à la chaîne si jamais le live vous intéresse exactement à la base du classico détenir du goblours un beau zéjou des repères de lits pour rosser l'adversaire en side quatre vortex bouillonnant on ne veut pas que l'adversaire gagnent de points non et en plus on veut juste mettre cinq points à des gens qui vont et voilà c'est ça on veut pas que les gens essayent de tricher les carreaux béni c'est pour les autres jeux créatures les fissurations c'est pour ceux qui nous joueraient des cages pour nous empêcher de jouer compagnies rassemblées ou alors pour avoir plus de cartes contre les dac à gros les limons c'est pour renforcer la stratégie cimetière et les clôtis c'est des bonnes je trouve que c'est des bonnes menaces contre les des contrôles un peu grindy si la partie dure clôtis ça peut vous faire vraiment gagner la partie dernier mot avant qu'on parte directement sur le gameplay la main à base est importante vous avez besoin de beaucoup de sources de verre d'étape et tour 1 pour pouvoir avoir elfe de la noire 14 et surtout vous avez besoin d'énormément de sources de verre d'étape et tour 2 pour le chef de la meute de loup-garou vu qu'il ya elfe de la noire on peut pondérer un peu ça normalement il nous faudrait 20 sources dégagées là on les a pas totalement on n'est pas trop loin quoi on va avoir 2 8 9 9 et 8 on a 17 sources 19 avec le moment raciné si on a commencé avec un basic on va dire qu'on n'est pas trop on n'est pas trop mal il ya de quoi faire ouais mais c'est c'est pas facile d'avoir une manabas qui joue bicolore avec un drop 2 qui est double coloré on a rarement à part en moderne des manabas qui sont parfaites sur ça on accepte ce risque là nous sommes en platine en historique avec classement gruleux et on n'est juste y pas en fait on n'est juste y pas qu'est ce qu'on va compter comme matchup matchupitup un matchup qui interagit pas beaucoup typiquement un mirror de jeu créatures ce qui nous permettrait de pouvoir mettre en place notre combo ok genre créatures mais juste mid ouais un jeu créatures mid genre c'est les signes à l'humain un truc comme ça tu vois ok je vais en premier est-ce que tu veux jouer ce but si tu veux pourquoi pas j'ai juste à jouer à la vidéo d'après ça me va je me suis mais je sais que google ça te parle bien donc j'adore j'adore ma ville grulle avec du bleu vous me connaissez évidemment je commencerai peut-être par stagner trop ah non parce que tu es un chef de maîtrise chef de merde ouais et je veux me laisser le choix dans la date d'avoir double rouge si je pioche un verre nip c'est vrai c'est vrai pas de compagnons d'après notre adversaire non ça se fait rare maintenant les compagnons en historique d'à quoi tu as lurus qui est joué un peu yorion jamais tu vois de giganta c'est que c'est niv nizet ouais voilà je pensais à giganta pas non plus extrêmement joué quoi dans l'idée que chafran sinon il ya giganta ou plus j'ai plus papa dans la version golgari food en tout cas peut-être dans la version d'une douane excusez moi j'étais en train de me venir mais tu je me vomissais pardonné à chasse heureuse je me vomi je me débecte dans cette plaine de kim yoran est moche on sacrifie au quai deux cartes pour enlever chef de meute mais écoute let's go en fait on va en engager chef de meute je te montre juste la combo gros t'es pas est pas prêt tu vas penser des clans de compagnie et c'est bien chasse tranquillement la base de tranquillade j'ai pensé je sais pas si tu allais dire il fait et pourtant il faut pas il faut pas c'est des refs obscurs si vous allez à ref de quand on avait 15 ans quoi est ce qu'on a le droit d'avoir eu 15 ans tu vois un moment non bah si maintenant c'est interdit bah je sais c'est 14 16 mais 15 ans et 15 ans aux chiottes à toutes les refs de quand tu avais 15 ans non voilà gavie l'année 2013 est à proscrire je dis au hasard je pense que c'est plus 2008 en vrai alors mais 15 ans c'était en 2009 moi mais 15 ans c'était en 2006 mais je sais pas du coup vu qu'on n'avait pas de la même année j'ai dit 15 ans aussi au hasard en fait j'ai tout dit au hasard c'est ce que je suis un menteur c'est l'heure de le dire voilà je pense qu'on va devoir le dire est ce que je fais la combo on s'en fout ce qu'il fait je lui mets la combo dans le grand il joue bleu contrôle en vrai j'attaquerai en lui mais pas in to compagnie rassemblée in to gg tout au terrain chef de mode tu les importes oui ok non mais c'est le play mais non facile non mais pas à l'autre tour ah oui voilà je crois que tu voulais faire un maintenant en face de maintenant juste avant les attaques j'étais là en mode pourquoi il ferait ça je suis fou en réponse aux triggers de balafreuse et les compagnie rassemblée pour donner la liste un truc qui ne sert strictement à rien sert à rien en vrai on en entraîne le bourras le poteau un tour on a six cartes en main il est à neuf il doit se dépêtrer de cette situation ouais c'est marrant comme mot de dépêtrer je ne trouve pas c'est de sortir du pétrin ouais mais j'aime bien ce mot il ya un côté sinon tu fais du pain quoi je suis le dépêtré quoi ou alors on t'a envoyé de faire pètre d'épêtrer vous le part de dépêtrer tu reviens tu reviens chez toi impératrice on a une faible on a une envie de rire sur oui on a envie de décompte et c'est parce que j'adore ce deck et les sushis aussi et oui j'étais en train de me dire mais quelle est la blague et c'est une semi blague c'est une référence compagnie rassemblée j'ai failli tu as vu le misclic ou pas si tu cliques ailleurs ça nul oh il est toujours mais galo mais mec mais regarde donc ça là putain il nous laisse même pas faire un jour de foot j'aime bien ce côté un peu on baisse la tête on applaudit comme ça contre lui on met deux clôtifs 14 texte bouillonnant les let's go dans son cas de l'ordre texte maintenant on s'en fout quoi qu'alors texte bouillonnant mais non je veux que tu m'expliques avant parce que libératrice ça sert à rien on peut enlever compagnie ça c'est de non c'est bien compagnie compagnie ça prend en cage compagnie c'est bien valent pas ni c'est bien bah non mais c'est bon du coup m'a fait terminer mec c'est juste y part clotis on les trouve sur les collègues et oui c'est une créature quel plaisir d'ailleurs est ce qu'il ya toujours le c'est qui on trouve sur les compagnies aussi fable non et non c'est la seule carte son christ gris c'est une créature tant qu'elle n'est pas en jeu qu'on peut pas jouer d'ailleurs en bas dans sur magic arena n'existe pas elle est juste pas là c'est fou un décal grûle et que c'est un plan de jeu un peu sympa je suis excité pas de paix ans ah oui je suis fou mais putain j'ai mettrai un peu de bleu dans le side moi non tu peux en quoi juste avant la base c'est pas évident la base est une couleur de plus la main à basse c'est chaud d'rui de dessin bref épouse la main à basse c'est pas si facile comment il s'appelle à ton avis un pronostic une estimation il s'appelle pizza parce que ça ressemble à un p le premier ok je fais chasseuse d'orage de android disruption ou je tourne autour de ces cartes je ferais face d'attaque d'abord je fais pas de manas et je perds ma de 1 aussi libérer beaucoup de manas et prendre grâce non ouais non je ferais chasseuse d'orage ok j'aime bien je te propose deux plaies qui sont éclatés au sol vraiment on n'avait rien à faire comme ça tu me force à choisir le mois le moins bien parce que là il pouvait ok en fait il pouvait juste faire une main aussi avec son charme qui font et bloqués ouais ça c'était vraiment été en lui c'est dire ouais ils gagnent loup oh ça devient loup garou la doudès ah ouais mais non ça devient loup de doudès la garrou et par contre les manas les manas ça va pas du tout quoi je crois que je mets un petit elfe en vrai quitte à prendre grâce je peux mettre un petit elfe ouais ouais ils mangent pas de pain cet elfe non qui est ouais je pense que s'ils mangent beaucoup de pain les elfes du pain elphique bah déjà déjà le pain est-ce que du pain elfique c'est juste du pain fait par des elfes telle est la question ou est-ce que parce qu'ils sont là en mode heureux et un peu c'est là c'est l'histoire du saucisson corse parce que est ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il est juste encore qu'il est juste corse parce qu'il ya le côté il sait il le mange dans ses anneaux et ils disent putain j'ai plus faim ça cale tu vois il ya un côté senzou voilà mais ça se trouve genre tu prends un bon quignon de pain de campagne à desquels est pareil tu vois avec on est juste j'ai fait tu manges juste du pain grillé full gluten voilà t'inquiète t'es repu à plus faim quoi oui ah moi je pense qu'ils se foutent de notre gueule je pense que je l'ai là je crois je pense qu'ils se foutent de notre gueule ah merde je l'ai plus mais que j'ai plus son avait été nul façon je suis là je l'ai pas préparé parce que je savais pas comment le préparer c'est le goth je sais pas si l'entendu mais j'espère c'est le goth 6 points t'attaque avec tout un genre t'en fous de de quoi d'aménagement des décombres et oui laisse moi te dire que j'en ai rien à foutre oulala le sort qui a été lancé petit doute à ce moment là non non vraiment nous a pu chez nous land c'est cool s'ils bloquent on peut j'ai encre à cause pour tuer son 3 3 est ce qu'on va faire on va dire gros manchi je pense que tu as tout intérêt à non ok des gars donc comme ça il faut parler prévenir de go jamais moi et mais go et ça peut arriver engagé ma team de go comment ça cette partie s'enlise un peu tu vois je s'appuie un peu après on a cinq cartes en main quoi oui oui il a été ferie et oui il en a beaucoup des cartes en ancien c'est bien t'es fait rien c'est pas mal mis à y aller la car chez le poucy c'est bien je vais le je vais les gens krakos into attaque ça va être chaud ça va être chaud bingo je peux aussi grossir le chef de meute ouais je mettrai je perds deux points de vie sur ce terrain d'abord et on voit après et on voit après j'attaque qu'avec le chef et je paye ouais tu peux je crois que c'est le plan si je paye je peux piocher une carte si j'attaque aussi avec l'elfe en vrai c'est peut-être mieux ah non il fallait payer avant l'instant tard ah putain c'est pas tu sais pas quand tu vois donc du coup je vais attaquer qu'avec ça écoute on va voir si je prends en tibet là c'est la pls je crois qu'il vaut mieux que je fasse géant krakos derrière plutôt que dépenser tout mon mana vaut mieux faire géant krakos et druidas ici pour finir c'était ferry tu vois ce que je veux dire ouais parce que là s'il a en tibet on est total blowout ouais vas-y c'est comme total wipeout c'est les mêmes c'est pas les mêmes créateurs hésite tente de le tuer je tourne autour de joary en commençant dans ce sens là on dégage tout va bien jean krakos oui bah oui c'est mieux donc à faire au regard des cartes là bien sûr les druidas la font pas elles font pas bombé c'est pas leur match up comme on dit ah il l'avait en passion il l'avait il l'avait on aurait lié le droit avec bon on s'en fout ouais ça c'est fort laisse moi te dire que ça un mana c'est pas cher ah non un mana c'est pas cher pays du tout mais nous on a libératrice ouais ouais oui oui bien sûr il va nous coûter trois mana contre amana ça dépend on peut juste faire libératrice passe et si ça si on passe à la nuit gratuitement il fait détruire son plus portable qu'est ce que tu fais toi oui joue ça lui il sait jouer qu'est c'est qu'est c'est c'est qu'est c'est dit c'est ok très bien j'aimerais bien avoir des comment s'appelle ouais c'est ça des reclars tomficker ça nous ferait tellement de taf ici bah je vais mettre un point là dedans déjà ouais et tu fais géant krakos libératrice je crois maintenant j'ai plus de mana libératrice druidas plutôt libératrice druidas libératesse druidas un tour on va essayer de libérer ça bah je te dis t'es pas obligé en rien bah ça te fait plucher des cartes parce que quand même un intérêt t'as dépend de ce qu'il fait c'est un peu naze ça il est au courant ou pas parce que là on peut le casser juste mais on va le casser pourquoi il a fait ça what the fuck je ne sais pas il n'est pas vu il n'a pas lu il a reçu il aimait mourir et qu'il est au japon il est à shibuya là il est dans un bar avec ses potes sur le téléphone c'est un coup de ralain c'est bon c'est tous ses potes pour l'arcas ça dit asie il fait c'est bon c'est bon j'avais c'est ok les gars par contre là il fallait il fallait répondre à teferi il pouvait avoir une étapement bleu j'ai asphyxie alors oui mais non 2 1 parce que ça joue pas asphyxie putain je pensais pas en fait je savais qu'il allait pouvoir détaper amana et j'étais là en mode il n'y a rien à amana à jouer dans son deck il faut qu'il est lanterne pour me faire mentir quoi on déconne chige ça me met un peu le seul je dois te le dire du coup on casse ça mais du coup là un qu'on aurait pu éviter c'est pas grave non c'est chiant on doit le dire vraiment je m'attendais absolument pas à ce qu'il est le moindre drop 1 pour pire on peut pas aller chercher tf du coup ça c'est une bonne carte table fable pas si on piochera un ou fable dont j'ai en fin cause je veux tu veux garder tu regardes et tu regardes et témana alors je crois qu'il faut fabger en cause ou fable de rudes et on peut quand même ciocher ok ouais faisons ça de son travail attaqué ouais c'est un peu chiant là de pas avoir cassé en réponse oui c'est j'étais mais gros c'est improbable pourquoi il à lanterne guida m'a pressé contre nous il ya aucune raison ben je pense qu'il avait pas beaucoup de cartes à rentrer et du coup il a laissé ça genre je suis puni sur un truc qui n'a aucun sens quoi j'ai dit le side il a fait vite fait il est dans un bar il est pas bien avec ses potes on regarde comme je l'ai niqué avec le dit fond là il est bien baiser oui à quel plaisir et il a choisi tous les modes d'ailleurs pioche une carte non il n'a pas choisi tous les modes sinon il perd ça bah tout est ah ça va ça le prend dans le bon sens ok ça va et bien lui et bien on a plus une faible normalement il doit plus avoir fait ok ok décise impeccable ah c'est vraiment impeccable comme on dire au point pousse trois points points il se passe quoi avec combat célébrant rendre combien de dégâts 5 et 2 7 14 on met 14 juste avec ces deux cartes là c'est bien quand même oui bah ouais tu attaques deux fois pour cette c'est qu'il fait une carte il garde du mana et de joie notef nars est à la fille beaucoup à foutre mais oui pas nous ce qu'on peut choisir oui oui mais chiant mais mais chiant je pose les deux je pense je fais combat célébrant et j'ai entraîné je comptais pas m'emmerder vraiment j'étais pas là pour ça comme ça on veut mettre un coup dans la recette la tuer comme du miroir qui piochera une carte ou deux après il a ça pour nous tenir en respect ah c'est bien il va la jouer un oui pas de galère on peut encore plus chez moi c'est bon part bon allez c'est bon par toi autre carte en main en face je me barre j'ai décidé de me barrer bon du coup le plaît changeait pas grand chose non mais bon un peu un peu dommage quand même je crois qu'on peut pas changer grand chose à notre liste on sait que maintenant il a des des adieux non l'autant l'artefact à des lanternes et l'enferme dont on a vraiment cure on peut même les casser si on veut alors je repense à son art casse ça n'a vraiment aucun sens un jeu pas mal ça ouais c'est pas la main qui me fait le plus vibrer mais à la garde et dix ans si jamais tu pioches voyez joue une forêt d'abord pourquoi c'est le loulou tu peux le jeu tour 2 ouais et tu y aura pas doublé dans tous les cas je vais pas le double tanière donc tu as raison ça ça c'est un upgrade dommage des points là on a la petite combo la combolette il faut qu'on tombe sur un dq white contrôle qui nous empêche quand même plus ou moins d'aligner nos cartes oui mais c'est pas grave on a du mot le plan grulagro reprend le dessus dans ces cas là oui c'est cool non non ou non à parfait c'est bien de la merde comme comme j'aime dit oui la vie est-ce que je clôtis arbre est chasseuse pourquoi je réfléchis je suis con pas juste le bourré en fait il n'a rien et du coup on lui mais on lui met 18 là le tour d'après avec combat célébrant admettons qu'il n'ait rien à faire donc il est mort genre là il fait moi je sais faire les soustractions il est plat le mec il est pouvait litchi il est platiste il se met à croire que la terre est plate instant je me suis fait rosser yes putain t'imagine il va devoir expliquer à ses potes que on vit sur une pizza c'est incroyable we're living on the pizza le mec devient platiste instant ah non il faut un mana il faut un mana whatever je m'en fous en fait il faut que tu sûres maintenant là dessus oui les gars gros c'est trop ça dégage gros c'est trop ça dégage juste à part contenant lui et attaque pas par contre à côté il y avait moins de points il y avait un essai suffisant mais on s'en fout c'était suffisant s'en fout c'était par les tours de tour 3 tour 4 mec j'en demandais tellement pas plus mec ça suffit gg ça suffit qu'a pas joué des narset toi lancement une game de trop ah bah je te lance une game de trop bien sûr et quoi là il peut y avoir cinq games de trop c'est pas grave non mais admettons tu vois on va arrêter avant il y a un moment je vais bouffer il faut manger il y a une autre vidéo qui attend dans les tuyaks et franchement aussi cool que celle là je vous le dis là en ce moment on est en mode on attend qu'à peine on vous envoie que des déclis de dinguerie quoi que de l'exotisme c'est de la sweet ans à l'état pur que du sucré à la fois compétitif mais mais il n'est pas dans les dac mais très cocotier tu vois ce que je veux dire je vois vraiment très très cool c'est qu'on a quatre de la noire pas de galère aucune galère vers de l'idée c'est qu'on présente ce deck là pour se marrer c'est là on est en train de se rendre compte que c'est le meilleur des que du format mais est ce qu'on le savait pas du coup encore une fois ne partagez pas trop cette vidéo j'ai loupé ce dos de carte sud egg je savais très bien quand il sortait et je me suis pas connecté ce jour là ça fait plusieurs fois qu'elle me fait ça quand même je me déteste je sais mais je fais pas aller mais avec j'avais envie là comme ça c'est mais ça casse rien je veux mettre des armes ça casse air contre lui on sait jamais et oui je veux je veux planter des armes oui bah si ça casse quelque chose à casser l'endon basique suis-je suis-je répréhensible sur les spéniques des autres de ces bois ou les belles options elle est pas moche tu dirais que les belles c'est une belle option du coup alors il a un choix de l'ont varié j'en crois mais belle option à ça j'adore ben voilà on bose et joue ça casse entité il fallait pas dire et non je on le savait déjà mais imagine mais imagine mais y 3 points j'y mets trois points mais le trade n'est pas worse si ah non si ça nous a coûté de maintenant ça lui a coûté trois non c'est deux manas c'est pas vrai en plus c'est le raté un spell pour entraîner il a dépensé trois manas pour jouer cette seconde entraînement tiens oui mais il a pu chez une carte moi malin c'est pour garder comme ça quand on attaque avec compagnie on pêche des cartes ouais non non je traite pas ça tout ce que je sais c'est que on peut pas le bloquer tout ce que je sais c'est que j'en sais rien oui oui mais du peu que je sais on peut pas bloquer ces bêtes en andorat on s'en fout justement s'il attaque on le on le démoule gros s'il attaque comme un cas qui sort de ton huc oui la phrase de trop non non c'est bien c'est comme comme la game tu vois je me mets à l'échelle de la game ouais regarde regarde comment on va le saucer là oh putain clotis clotis ça va lui donner vraiment des envies de meurtre c'est bien clotis je clotis là sans respect sans vergogne l'eau 10 je glotis quoi ouais alors je garde compagnie je sais pas tout est possible tout est envisageable moi je joue pas de contre moi je glotis parce que parce que en fait on passe elle pierre se dit on va une phase 1 bah bien sûr de façon sale toujours et mais il trop bon chef de note je me sens presque un peu coupable de ce qui se passe à faux pas ils croient qu'on vraiment aucun problème c'est pas parce qu'on touche la seule beauté du deck dans un match pas cimetière ok il faut sentir mais j'avais besoin que tu me rassures besoin que tu as que tu me le dise alors qu'après ça il qu'on en aura trois recouvra pas c'est la fin de cette vidéo regardez pas la suite du coup il vient vous je l'ai dit je l'ai dit mais vous êtes vous êtes au courant comme rochand alors ça pioche dans la pioche ce qu'on appelle bouilleté par contre va falloir mettre un pichon dans mon valant parce que là c'est les points de vie tombe un pichon tu veux dire un pichon gros poisson eux le pichon pichon le plus gros pichon d'elmondo l'éna jouère aïe 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 analyseuse il ya 100 fois des fausses mode de phoenix se plaît j'aurais un peu le sam là s'il fait ça voilà pourquoi tu demandes ça j'ai demandé est ce que tu pourrais me dépasser de phoenix et il l'a fait on est bien sombre en gamme vous savez est ce que notre coeur est sombre là actuellement c'est pour ça attend je vais je vais nous y mettre full l'humus maximale il vient de nous être une sauce mon gars et oui vas-y exil danser son piège sont quand je fais pour gagner des points de vie ok ah bah oui mais même même moi je vois mieux tu vois ouais moi je vis un peu les yeux mais mais là la lumière elle est à fond j'ai pas mieux c'est quoi j'y vais je me barre c'est le mec qui perd ouais mais je mets une sauce je mets une dernière sauce en vrai tu trouvais combat c'est les ventes je crois qu'on tuer mec je pense que c'est vrai et là on le tue pas d'ailleurs pas loin en vrai à zidland pourquoi lande ou pour le plaisir ok je me disais bien aussi que ça n'avait pas de non tu peux ballon des à putain du coup j'ai perdu un aménement il n'attaque pas je suis con combat célébrant c'était gagné ouais j'ai trop le seum donc en fait à ça parce qu'il sait pas qu'on fait ça ah non il sait pas il peut se douter cela il a all-in en se disant bah fissuration ça gère toutes ces bêtes ouais si oui 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 non mais ça le fait mais libératrice se dégage oui 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 libératrice se dégage oui 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 limon aussi non non fable c'est pas de la merde genre fable à lui se met le chitant mais rien et moi juste de fissuration à l'entend ça ça existe leur béni ah non je venez là et passez le moi après ça ne gère que avec ses bêtes sauf la 3-3 donc c'est bon ça gère toutes ces bêtes sauf la 3-3 ouais sauf l'entité l'orage ok mais c'est bon après il a des entités l'orage ouais mais il faut faire un split non c'est bon 4 ok qu'est-ce qu'on cut d'autres jean cragos on peut en enlever un peu parce qu'on a rentré qu'en béni pas que de jean cragos ouais parfait ok allons-y en vrai mais non mais on est con la druidesse elle est pas ouf du coup s'il n'y a plus le plan combo enfin tu as le plan combo non il n'y a plus la pape il n'y en a pas une phase attaque infinie alors qu'on a littéralement enlever la carte qui combo il y a la combolette si tu veux c'est pas mal ça comme non et oui 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 elle est encore sombre qu'est-ce qui est fait la caméra non c'est bon là moi je ça va ouais je me suis ouvert à la lumière ok parce que sinon on y va à fond dans la sombreur on l'éteint voilà et qui monte l'envers du décor quoi c'est plus doux pour les yeux le mec dénonce quoi mais tu as vu n'empêche que la cam elle détecte quand même très bien le verre même sans lumière oui oui allez et est assez propre elle est solide au dorat mais on rate et combo là putain pourquoi on n'a pas un mana de plus quoi je le laisse son dorat en vrai aux eff non et ta seule fenêtre c'est risqué ouais moi je serai dorat et je mettrai elf et ne mets pas deux malheureusement pourquoi il peut la tuer bah c'est pas grave c'est ça qui passe pas ailleurs quoi ok vas-y alors franchement vrai si tu l'as dans ce qu'il la tue et qui fait rien d'autre c'est nouveau mais je leur demandais phoenix de ne rien faire d'autre avec demain là bon c'est un peu un peu dur un peu de ruv et regarder un à foutre 1 mais ça ça pousse à faire un plaid justement que tu ferais pas normalement l'itération ça pour utiliser des cartes sapou ça pousse là ce sont les évents le béquet c'est un bateau sur le canal du baladar je pense un bateau balle like putain il l'avait chidi mais c'est pas grave c'est pas merde à un moment c'est un feu d'orage je vais jacques à aller jouer limon pas de caca il fallait jouer limon mais je suis vraiment là pour les pousser les cartes il fallait pas jouer limon moi si il fallait jouer limon pour jouer on curve balle non pas un coeur on va aller jouer limon avec avec un mana vers d'un bon sur stylus te plaît on dirait la tempête dans le violet on dirait tu tu vois la grosse mythique pour six mana en izette d'il ya cinq ans tempête de mille ans on dirait une tempête de mille ans mais sauf qu'elle a dix mille ans celle-là danse je pense hein ils sont oulés land va non je vais m'énerver là mais mec j'ai pas besoin de c'est en train de le souverain féro oui mais avec un an de plus battre avait un land de moins quoi quoi enfin ça vous croise ici bon 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 oui parce que tu peux exécuter ta bête moi je vais pas le faire non mais si tu voulais ah oui gagné un martin ans si tu as besoin tu vois je vais surtout éviter que lui devienne 3 3 ou alors voler un phoenix quoi chercher une blague avec les femmes de la fontaine mais j'ai mis un peu trop de temps il n'y en avait pas le mec a étudié les femmes de la fontaine il m'a dit il n'y avait aucune vache est vraiment oubliable cible là j'ai calculé les treize mille cinq cents possibilités de vannes est vraiment il y en a aussi de docteur strange ouais docteur bizarre vraiment c'est pas bizarre en anglais genre parce que nous si on avait un super héros qui s'appelait docteur bizarre il fait quoi là pourquoi il est en un père là c'est ce qu'on essaie de laisser le c'est attend qu'est ce qu'il faut enlever là il n'y a qu'un seul rituel ouais je sais très bien ce que je vais enlever à temps j'attends de voir s'il bloque désolé mon pote et de rituels comment non bon je suis obligé d'enlever la créature dans ce cas ouais mais non pas quoi je pouvais quand même enlever le viage de toute façon elle est alors il n'a qu'une créature mais oui apporté dans le but c'est tuer qu'il avait deux bêtes non mais j'ai cru qu'il avait deux bêtes c'est dans ce cas là si tu peux rien le enlever il vaut mieux faire bien chaque fois c'est le pire il avait dit plus et en plus il dit oups non mais quel quel petit chameau quoi ok ça va ça passe ouais sur le le chameau entendre des trucs dans des autres langues c'était ken bogart qui disait dans manga sur en mode tous ceux qui se plaignent des doublages vf des mangas en fait fermez là parce que les japonais ils entendent aussi orbe tourbillonnante et oui mais en japonais oui mais ils entendent ça tu vois on le sait pas le bien donc si c'est horrible pour toi c'est horrible pour eux tu vois ce que je vois je vois cela dit je regarderai quand même pas en français en fait le sens des mots avec la traduction est différent le sens des mots change pas par contre c'est vrai que nous on n'est pas habitué en france à la théâtralité japonaise ça passe bien en et d'ailleurs docteur singe ce serait plutôt docteur étrange plutôt que docteur bizarre oui bien sûr mais c'est vrai que c'était marrant c'est la première fois en 20 ans de consommation de manga que quelqu'un le dit que je me dis en mode ben oui eux aussi ils entendent multi clonage mais oui voilà ils ont peu plus bah sûrement qu'est ce que je fais là du père est-ce que tu peux enlever les stades de la canaliseuse je vais pouvoir une créature ouais je peux enlever une créa donc je le fais donc tu peux attaquer et climat juste à climat il va juste full bloc en fait c'est pas bien vu très tout son bord les boue bouine dans rien je pense qu'il ya peut-être même plus de phoenix ok j'aurais l'enlève je vais mettre marqueur sur un chasseur enfin le plus en attaque et attaquer que deux ans non parce que j'ai quand même pas envie que j'ai envie de garder mon niveau quand même j'ai ambition 2 mais ça change rien parce que tu lui donnes pas de deux points d'endurance avec la chasseuse ah oui mais par contre j'attrape plus de bord si jamais il veut trade le limon ah ok donc tu lui donnes pas le choix et ouais c'est sûr que là il faut qu'ils mettent les cinq si jamais je mets pas le truc il faut que je paye deux tu vois voilà c'est ok on lui gagne un truc tu joues un autre limon et passe si je joue un autre limon je peux payer qu'une seule fois quoi bon c'est pas grave non non j'aime pas trop joie un autre limon on va faire garder au cas où ouais ok vas-y pas ce soir à l'enlever un pillage là non mais tu as raison d'un avantage ouais si tu enlèves un pillage on enlevé deux ouais ouais donc c'est pas ouf non non c'est bon je vais rester comme ça on passe à la nuit mais suivant ce qu'ils jouent en premier tu peux répondre on va voir il fait un pillage pendant les nôtres un cast d'eck quoi pas se passe en face d'attaque avant d'enlever là le truc de la canalise ouais ce qui est obligé d'attaquer à du coup il va perdre le vol là il va perdre le vol ok j'enlève quoi canalise de la ouais kanalichi kanalichi et je vais enlever les deux les deux pièges ouais s'il fait rien d'autre hop passons au bloc je peux bloquer dans tous les cas avec balle affreux ce que même si elle revient 3 3 ça dégage peut-être que là peut-être que là tu viens de te blowout mon pote peut-être que là c'est dur puis h1 fois le billage qui n'a pas d'est-ce que tu enlèves l'autre canalise tout enlevé les deux pièges j'enlève les deux pillages pourquoi tu voudrais enlever l'autre au cas où il enlève il en retrouve une porte il n'est pas si dégâts là pour un à ça y est sans ouais un olythe ouais c'est intéressant en même temps là il a plus beaucoup de bains il a plus de gaz je crois qu'il faut lui enlever le gaz et accepter qu'il est un olythe on a un deuxième limon ok si j'avais pas le deuxième limon je crois que c'est ton bon plaid en plus on a déjà passé d'ailleurs ouais c'est vrai qu'il ya moins de chance qu'il en ait on a quand même l'avantagent ouais si je veux dire même s'il en a un autre on a quand même un limon encore qui carille quoi tu fais c'est les bons non je fais c'est les bons jeux à quoi que si j'ai avant maintenant si je trouve un land oui je fais célébrant sont intéressantes cette game c'est vrai qu'on est parti un peu en mode on rigole et tout mais franchement dès qu'est pas mauvais du fait que tu as un plan proactif au delà de ta combo contre les jeux contrôle et que tu es beaucoup dead grave contre les jeux cimetières et quand les autres jeux créatures battent un plan combo justement qui est fi qui est efficace est-ce qu'il est parti je sais pas tant mieux en vrai s'il est parti on l'a source et quoi il faut qu'on trouve un land engagé quand il y en a quatre dans le bec bah écoute pas grave on va juste attaquer en fait on se fasse de combat petit let's go je peux attaquer clé de cette fois ci d'ailleurs donne le pied à tout limon et puis pareil je vais garder de des cimetières en vrai bon ouais je suis passé un jouet battu shutdown pas mal de trucs avec franchement avec des cimetières tout son deck le seul truc qu'on ne bat pas si si jamais nous faire un gros drake ouais le chanteur honteur lui-même à de dire oups peut-être un domic il faut que tu exil avant la fin du tour quoi donc ça là ouais qu'ils puissent l'utiliser bah fait le maintenant en réponse ok oui bah ça nous va de perdre ça comme c'est une capa je crois qu'il avait la prio fait pour le faire let's go il est gros c'est bon là il est pas mal gros et là du coup il a plus trop de gaz je te dis il faudrait pas juste prendre un cracking drake ça serait un peu ouais un peu chiant j'ai une corolle il est quand même bon le lopo 1 il est quand même si je puis me permettre il est quand même bon ouais on peut pas lui enlever j'ai un peu le seul tu sens ce somme qui monte en et vas-y vas-y ça je le sens vas-y vas-y donne moi le donne moi le seul enlever une créature et enlever des spells ne sera pas grand chose quoique si je peux je peux tout enlever ou des terrains les rituels pour lui enlever à plus de possibilités de re re trigger délirium ouais de l'engager coup sur coup mais là on a collected je reste collected up on prend le coup du dragon on essaye de tuer ou j'attaque avec mon limon et j'accepte qui traite le dragon et je propose un limon je crois que c'est meilleur play j'accueille je tape au limon si jamais ils bloquent pas je crois qu'il est mort et l'orgueil est obligé de bloquer deux bêtes ouais donc vas-y avec j'attaque au limon l'objet dû donner enfin il est obligé de nous donner son dragon ouais le gros dragon le gros dragon gg il peut pas avoir un olivite non bah de façon en réponse on peut gagner à cette pv même s'il l'avait oui de toute façon en vrai on est juste échec il est échec et mâle c'est sûr notre limon est trop gros maintenant c'est bloqué bah ouais bah c'est moi l'aider un limon et c'est vrai que sur le coup ça a fait chier parce qu'on se dit bon ben là on va peut-être mourir non après mais en fait ça va c'est bon est-ce que tu lui existe pas besoin d'exiler du nom je pense pas au putu au putu on dirait que tu as dit oh putain mais j'ai dit en jamais en japonais bien sûr donc je les vois dans les japonais à marseille du coup l'inverse tu as une télé réalité et qu'ils se passent et ils font au putu les chapeaux à part 7 on se concept incroyable meilleure télé réalité mon capitain quoi kling dwek kura klingu est-ce qu'un autre rituel oui il est là vient la truce cela et là il a plus que deux types c'est ça ouais il n'y avait pas c'est quoi mais vous avez ça je ne sais pas je pense Il est anti, il a concédé, il est en train de monter le tissu ou pas, non ? Ah si, parce que tu payais 1 et tu le tues. Ok, bah let's go, franchement on s'est bien battu, je trouve. C'est vrai qu'on a perdu la première, moi j'étais en mode c'est bon, ah oui, non, non, on a perdu la première. Franchement il nous a perdu de sortir la première, au tour 3, il nous a mis 12 points, c'était dur. Ah, face you ! Mais let's go, en vrai ! Trop prétentieux, tu sais. Ah pour moi c'était genre, bon bah, let's go. Bah valide, c'est de la merde ça. On galère en mana si on enlève des druidesses. Bah non, c'est pas sensé, on a 23 landes, c'est pas sensé, c'est result-oriented qu'on est galère en mana. Enfin en tout cas, moi ça m'a mis le seum de galère en mana. Mais gérant de quoi du coup ? De fissu ? Ouais, ça attrape les entités à l'orage. Franchement on a pas pris une sortie entité, mais si on la gère pas c'est chiant. Ouais, vas-y, vas-y. En plus on a pas montré les Clotis. On t'y tue. Bah si, à la gamine. Oui mais on lui a pas montré qu'on en avait plus. Ah bah non. Du coup là il se dit, je laisse les Phoenix, il les touche pas lui. Grull ça touche pas Phoenix. Parce qu'il y a un monde aussi en figure. Rien que Limon il est pour les Phoenix. F dans Clotis, poubelle. Poubelle non, mais poubelle un peu. Mais est-ce que Clotis c'est bien contre Phoenix ? En vrai pas ouf hein. Si il fait, je l'ai défaut de la réanime. Non, mais ça participe au plan grind en fait, plus qu'au plan je t'enlève tes Phoenix tu vois. Oui en vrai, il a Delirium donc dans tous les cas c'est bien. Ouais, c'est ça. Oh cette main elle est pour avant. C'est long, c'est long. Ah tu la gardes pas ? Oh garde, garde, garde. Je vais garder mais c'est naze hein. T'enlève Compagnie, ça coûte cher. Quoi que non on va t'enlève Célébrant. Célébrant ça fait rien tout seul quoi. T'as trop de Tours 3. T'as trop de Tours 3. En vrai je pense qu'il faut même d'essayer de Célébrant peut-être. Allez ne fais pas Bolder Bird là s'il te plaît. Et hop dedans rien. J'avoue que si on fait Clotis T2 c'est la folie. Ah putain mais on est obligé de le... Ah on est obligé de... Est-ce qu'on est obligé de ? Eh oui on est obligé de sinon il va nous battre par les airs. T'as beau avoir Clotis mais si son truc il est 20-20. Tiens t'as raison voilà. Il est 20-20 on est mort tu vois. Ouais ouais vas-y tue ça. Tour d'après il fait Land, Dorat, Antibet sur Elf. Non mais je pense que tour d'après il va encore faire l'itération expressive dans Onoloïde quoi. Ouais je le sais. Ça me met le seum. Voilà. J'avais besoin de faire une gueule bizarre. Attends je fais un Joutou. S'il te plaît Maraboucle. Maraboucle. Pfiou. J'ai fait le bruit Joutou. Tu l'as juste tu l'as pas marabouté tu l'as fait un 4 tonnes. Quoi ? All right. Pardon ? Est-ce qu'on peut trouver un limon maintenant merci ? Pourquoi est-ce qu'on prend un mec qui nous cague dessus comme ça ? Il nous fait caca dans la bouche. Passe hein. Comment ça passe ? Non. Et on fait géant sur un limon. Et on fait géant sur un limon. Sur un venice. Sur un venice. Je sais pas. Je sais pas je suis du père. Ou alors on fait le pari de la course. Tu fais chasseuse d'orage. Et on va essayer de le bourrer. Et on le bourre avec ça ? Mec c'est quoi le meilleur plan ? Franchement je crois que la course on la gagne pas. Ah c'est 12 pour le tour d'après. Après est-ce qu'il a 3 spells ? Tu te poses vraiment la question ? Il faut qu'il y ait 3 spells sur 4 cartes. Non mais il les a. Il les a hein. Moi j'ai déjà pioché 12 cartes. Je devais trouver un spell ou un mana rouge. J'ai trouvé ni un ni autre. Ah oui c'est nix. Ouais bah ouais. Un phénix pendant ou un mana rouge. Et j'ai trouvé ni un ni autre. J'ai en craco sans bloc. C'est nul. On prend 9 au lieu de 12. Je crois qu'il faut chasseuse et bourrée. T'as raison. Ouais. Bourre le. J'accepte le trade si jamais il bloque. Oui. Oui ça fait comme anti-bet. Ouais. Ils font pas tout ça. Il faut le savoir chez vous. Non. Ils font pas tout ça. Et lui les 2 fois où il a fait ça. Il a gagné la partie. Eh oui. Bah c'est la force de phénix. Et il nous a fait le même play hein. Si si. Il nous l'a fait tour 3 je crois. Le tour d'après. Il nous a fait 12 points à T3. Mais non parce que l'entité tu peux pas la faire en tour 3. Ah oui tu peux pas la faire T2. Oui il a fait T4. T'as raison. Comme... Rip du Daxian Probe. Oui c'est vrai. Et on c'est Probe. Entité à l'orage. Bon play hein. Ah c'était fort hein. Bon play bonnet. 3-3 vol prouesse. T'as draw une carte. T'as sky 2. T'es chaud pour reprendre 12 points du coup. Bah Fénix hein. C'est trop ça m'énerve. On top deck. Adieu. Avec 12 mana. Et ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Bah on peut refaire comme tout à l'heure. Collected. On bourre et rien. Ouais. Bah c'est turbo sorti vraiment. ça. Même si t'es préparé tu vas pas. Les sorties de Fénix tu les vas jamais. Ouais ouais. Impossible. Et il nous en a fait 2 sur 3. Enfin en vrai tu la prends. Déjà c'est même pas forcément censé arriver dans un BO. Et là on en a pris 2 dans le même BO. Sur 14 cartes il trouve 2 Fénix. Bon. 2 fois. Ouais. En vrai on est battu. Sur moins de cartes même parce qu'il a draw ton avant là. Ouais ouais. Tant pis. Bah GG. Bah en tout cas c'était très cool quand même. Ouais. Le deck est très sympa. Et en vrai c'est vrai que Fénix est un des decks les plus représentés d'Isto. On est pas particulièrement armé. Notamment contre les sorties de Fénix comme ça quoi. S'il fait les sorties régulaires ça va. Franchement je te promets. Je trouve qu'on a l'explosivité. Je trouve que justement on est armé correctement contre Fénix. Juste ces sorties là personne ne le va. Ouais ouais. Là je veux dire. On a de quoi un peu disrupter. Mais genre il nous faut soit des limons. Vraiment pour gérer. Soit notre combo. Franchement on a un deck avec 4 limons et 4 carreaux bénis. A part avoir Sentinelle Desperte 1. Y'a aucun deck qui est mieux armé que nous. Ouais ouais c'est vrai. Juste la meilleure sortie quoi. Exact. Mais c'était cool. Franchement je l'ai trouvé un peu. On vous l'a présenté comme un deck un peu fun. Et je l'ai trouvé plus intéressant que le. Juste par le rythme du fun tu vois. Ce serait tier 2. Ça me choquerait pas. Ouais ça me choquerait pas. Et t'as des match-up qu'on a pas rencontré. Qui sont beaucoup plus favorables en plus de ça quoi. C'est ça. Bah tous les match-up qui veulent faire un peu midrange et tout. Très créatureux. Les match-up humain. Les match-up tax et tout. Ouais c'est ça. Le spot où il te laisse un peu jouer. Tu fais compagnie. Je mets deux cartes sur le combo. Coubelle quoi. Ciao. GG. Enfin mais trois cartes du coup. Fin de la vidéo. Pouce bleu commentaire. Partage revenement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Twitter. Facebook. Discord. C'est dans la description. Avec notre chaîne Twitch. Valpl. Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider. Le lien de notre page est dans la description. J'avais encore un nouveau ratio. Et puis, si vous voulez encerner la chaîne. Très comme l'alcool. Perché vous ne luizusez pas la tête. Et puis, si vous avez des端athers un petit peu quotidien à la chaîne. Vous allez encerner de cette vidéo. Et puis, si vous voulez aux têtes.